Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin 2024, la ville d'Ondiamena a été touchée par un incendie qui a ravagé la poudrière de Goudi dans le deuxième arrondissement. Une situation qui a fait malzommage des victimes tant sur le plan matériel qu'humain. Très touché par cet incident malheureux, le premier ministre de l'ambassadeur, Almay Halina, s'est rendu personnellement sur les lieux pour constater des visus les dégâts et compatir avec les victimes. D'abord, ma réaction, c'est une réaction d'abord de désolation pour ce qui vient de se passer. Désolation parce que cet incendie malheureux a coûté la vie de certains de nos compatriotes. Je compatis avec les familles des victimes. C'est un incident malheureux qui est arrivé. Je demande à ce que Dieu efface leurs larmes et qu'il console leur cœur affligé. Cette situation allait prendre des proportions incalculables du NTT, la vigilance et la prompte réaction des agents de sécurité, des sapeurs-pompiers et autres acteurs alertés par les flammes. Occasion pour le chef du gouvernement de leur adresser ces vives félicitations et remerciements. Il appelle par la même occasion les populations au calme. Je voudrais saluer ici la promptitude avec laquelle les services des sapeurs-pompiers, des déménages, tous les acteurs qui nous ont aidés à circonscrire cet incendie malheureux. Je voudrais leur adresser mes félicitations et mes encouragements. C'est des choses qui arrivent. Mais je voudrais rassurer la population tchadienne, particulièrement celle de Djamena, de garder vraiment son calme. C'est arrivé, la situation est maîtrisée, elle est circonscrite, que la population vague normalement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité sont là sur le terrain. Ils font un travail impeccable et il n'y a pas lieu de paniquer ou de craindre quoi que ce soit. Visiblement très touché et abattu par cet incident malheureux qui a ôté la vie de ses concitoyens, le premier ministre de l'ambassadeur Almay Halina implore le tout-puissant pour le repos des hommes perdus et pour le rétablissement des blessés admis dans les différentes structures sanitaires de la place.